La femme joue un rôle important dans l'économie rurale. Elle participe à la production agricole et a su l'amélioration du niveau de vie de sa famille. C'est justement pour lui rendre hommage et faire sa promotion que la journée du 15 octobre de chaque année lui a été dédiée. L'Union des Femmes et Rue Conseil Communale des départements de la Livourie, de la Takora, du Bogou, des Collines et de la Donga Ufec 2 ABC des qui, depuis plusieurs années, mène des actions pour la promotion du leadership féminin, n'a pas voulu laisser passer sous silence cette célébration. C'est la commune de Sinandé dans le département du Bogou qui a été choisie par cette union pour la célébration en différé de la Journée internationale de la Femme Rurale ce vendredi 29 octobre 2021. Les femmes et les filles jouent un rôle majeur de plus en plus reconnu dans la pérennité des foyers et des communautés en zone rurale. Elles constituent une large part de la main d'oeuvre agricole, formelle et informelle. Demeurent la clé de vote de la production, de la transformation du commerce des arrêts alimentaires et agricoles et effectuent une majorité des tâches domestiques. Elles contribuent aussi de manière significative à la production agricole, à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la gestion des terres et des ressources naturelles, au renforcement des capacités d'adaptation face au changement climatique. Malgré les efforts consentis par les organisations internationales pour restituer à la femme ses droits pour son épanouissement, les lits n'ont véritablement pas bougé. À des endroits donnés, nous ne considérons pas enregistrer les violences basées sur les gens et surtout sur les femmes telles que la violence verbale, physique, sexuelle, la traite des jeunes filles. Quel péché la femme a-t-elle commis sur cette terre pour mériter ce sort ? Au regard des difficultés auxquelles sont confrontées les femmes rurales, cette journée, loin de son caractère festif, doit faire objet de réflexion profonde en vue de trouver des solutions pour l'autonomisation de la femme rurale. Dans nos communautés, nous avons toujours coutume de penser que les femmes rurales n'ont droit à une place dans les enseignes de prise de décision. C'est une erreur. Je voudrais profiter du haut de cette tribune pour confirmer que la capacité mentale, physique et le droit à la justice sociale des femmes sont les mêmes que celles d'un homme. Par conséquent, la femme a sa place d'un procès de droppement. Il convient de souligner que la promotion et la garantie de l'égalité des sexes ainsi que l'autonomisation des femmes rurales contribueront non seulement à une croissance économique inclusive et durable, mais aussi à l'efficacité des initiatives de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire. C'est pourquoi il me paraît opportun de saisir l'occasion de la présence journée pour lancer un appel à la communauté nationale et internationale pour qu'une attention particulière soit accordée aux femmes et aux filles rurales dans les prises de décision et les politiques publiques. Placé sous le thème « Égalité d'accès aux foncés ruraux pour une alimentation de qualité pour tous », La quatorzième édition de cette célébration est marquée par l'inauguration de la maison de la femme rurale de Sinandé, un espace où elles pourront désormais se retrouver pour discuter des problèmes auxquels elles sont confrontées. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada